Cette semaine sur le net, internet fourmille de bons plans pour partir en vacances sans dépenser une fortune. L'hébergement alternatif chez l'habitant devient de plus en plus tendance sur le net. Les sites se multiplient et répondent à une réelle demande des voyageurs, à la recherche d'authenticité et de véritables échanges. L'effet crise explique aussi le succès de cette nouvelle forme de tourisme. De 20 à 40 euros par nuit, c'est le prix que propose cette plateforme communautaire, quelle que soit la destination. Direction Séville, pendant la fériat, Bodji est française et c'est la première fois qu'elle utilise internet pour ses vacances. Elle est accueillie par Raquel, qui va lui faire découvrir la ville. Raquel, elle va me montrer des lieux, elle va me balader, elle va m'emmener dans des lieux typiques. En plus, moi, je voyage seule, donc rencontrer des gens, c'est pas très compliqué, mais enfin, quand on parle bien la langue, etc. D'être directement en lien avec quelqu'un qui est du pays, c'est chouette. C'est ce qui m'a intéressée dans ce site, c'est cette option. Effectivement, en plus, c'est pas cher, c'est clean, voilà. Le co-hébergement favorise les vrais rencontres et pour Raquel, c'est aussi un complément de revenus non négligeable. En ce moment, internet représente une grande part de mes revenus. C'est une solution à la crise que je traverse parce que ça rapporte. Et de plus, Séville est très touristique. Il y a toujours des voyageurs qui viennent, beaucoup de touristes. Du coup, c'est un moyen très facile de gagner de l'argent. Contre la crise et pour mes revenus, c'est très bien. L'immersion commence pour Boudji dans le quartier de Raquel, loin du centre touristique. « C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça peut venir d'ailleurs. Alors que là, elle m'explique les choses, c'est bien. » Mais la vraie magie de Séville, ce sont les nuis andalouses. La soirée débute dans un café typiquement sévillant. « Je viens ici avec mon père depuis que je suis petite. C'est pareil, rien n'a changé. Ça fait des années que c'est pareil, les mêmes tapas, les mêmes gens, la même culture. C'est un quartier torrain, les arènes sont tout prêts. » En quelques années, Bédicasa est devenu l'un des sites leaders de ce marché émergent. Créé par une jeune blogueuse passionnée de voyage, il regroupe aujourd'hui une communauté de plus de 100 000 personnes et propose 16 000 logements dans le monde entier. Aujourd'hui, sa fondatrice Magali fait toujours le tour du monde, mais c'est pour rencontrer les hôtes des voyageurs. « Internet a eu cet avantage-là, c'est d'organiser ce réseau et de permettre de sécuriser l'imprévisible et de réduire les distances. Donc des familles qui ne pouvaient pas héberger des voyageurs, maintenant le peuvent grâce à l'outil Internet. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une mode, on est dans une tendance et c'est plutôt même un mouvement durable. Parce qu'on est en recherche d'alternatives, parce que la crise n'est pas prête de s'arrêter, et qu'on est aussi en recherche de reconnexion. Ça permet une reconnexion de liens sociaux. Et c'est ça que nous racontent sans arrêt les hébergeurs et les voyageurs qui nous relatent ces expériences. Et c'est un succès pour le site qui vient de lever un million d'euros de fonds et organise son deuxième tour du monde chez l'habitant. Avec Internet et les nouveaux réseaux sociaux, ce mode de voyage alternatif devient accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada